J'ai commencé à cotiser en tant que colibri, en donnant 10 euros par mois. Moi, je n'avais pas envie de donner d'une façon anonyme comme ça. J'avais vu un projet qui me plaisait bien, où il y avait un projet artistique. Moi, maintenant, à mon âge, je n'ai pas forcément envie de repartir dans des communautés, mais les soutenir pour que ça marche, ça me plairait bien. D'autant que les banques ne donnaient pas tellement à ce moment-là. C'était un héritage, un appartement quand ma mère est décédée en 2011 et justement qui était à la banque. J'ai gardé un peu pour pouvoir vivre, puis après on verra. Si j'ai besoin de cet argent, un jour, je sais que la coopérative m'assure qu'elle pourra me rendre des parts. Je fais confiance. Je ne vois pas pourquoi je serais plus en confiance avec les banques. Il y a des crâches aussi dans les banques. J'ai eu la preuve d'une amie qui avait placé, qui a eu des problèmes et on lui a remboursé sa part. C'était placé, mais c'était aussi, je veux dire, participer à la forge. J'ai eu vraiment un coup de foudre là aussi, et sur le projet, et sur l'endroit, tout ça me plaisait énormément. Mais je n'ai pas envie de m'engager. J'ai une vie de famille, j'ai un petit-fils, j'aime bien Paris, j'aime encore aussi mon indépendance. Mais l'idée de pouvoir aller régulièrement faire ma part, ça me convient. C'est par rapport à des projets comme ça que j'ai envie de vivre, de me dire qu'il y aura un monde futur pour nos enfants, nos petits-enfants.